Bonjour, je me présente Virginie Ferrouillat, directrice du programme Grande École de l'EMLV, École de Management Léonard de Vinci à Paris-La Défense. Il est possible d'intégrer en deuxième, troisième ou quatrième année l'EMLV, le programme Grande École de l'EMLV, qui délivre un diplôme Bac plus 5, visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et conférant le grade de Master. Il faut au préalable avoir validé respectivement une, deux ou trois années d'études supérieures en sciences de gestion, en management, avec les crédits ECTS correspondants. Un candidat dépose sur notre site internet en ligne un dossier de candidature. Il télécharge un certain nombre de documents qui attestent de son parcours d'études antérieurs, des bulletins de notes, des attestations, un diplôme déjà obtenu, ainsi qu'un CV qui décrit ses expériences professionnelles. Nous lui demandons également de répondre à des questions qui nous permettent vraiment de mieux le connaître, de comprendre ses expériences passées, de comprendre ses motivations, et qui décrivent et valorisent l'ensemble de son parcours. Une fois admissible, le candidat est convié à un entretien de motivation. Cet entretien est assuré par un professeur permanent de l'école, un alumni, un ancien élève, ou un responsable pédagogique pour les spécialisations du cycle Master. Nous serons attentifs à l'occasion de cet entretien, à réellement comprendre le projet du candidat, à comprendre ses motivations à intégrer la formation et l'école, et ce que nous pouvons lui apporter, parce qu'il s'agit réellement d'un échange, un candidat qui vient chercher une formation, et nous qui souhaitons l'accompagner dans la fin de son parcours de formation, dans l'optique d'intégrer le marché du travail. Alors je peux vous partager trois conseils qui me semblent importants. Le premier conseil, c'est celui de préparer l'entretien. Cela va passer par une phase d'information. Il s'agit simplement de s'informer sur l'école, sur ses programmes, sur le contenu de la formation, pour pouvoir ensuite poser un choix éclairé. C'est un choix qui est engageant de fin d'études, de poursuite d'études. Donc il s'agit d'avoir tous les éléments d'information avant la candidature et l'entretien. Le deuxième conseil concerne en fait le déroulement de l'entretien. Le jury sera vraiment attentif à comprendre en quoi l'intégration à l'EMLV, dans ce parcours, que ce soit deuxième, troisième ou quatrième année, s'inscrit dans un projet de formation, que ça va compléter votre parcours, vous permettre d'acquérir des nouvelles connaissances, de développer de nouvelles compétences dans l'optique de votre projet professionnel. Et ce projet professionnel, il sera particulièrement important à exposer pour les candidats et pour vous qui souhaitez nous rejoindre en quatrième année pour le cycle master. Et puis le troisième et dernier conseil, même si tout entretien est peut-être source d'un peu de tension, voire de stress, et bien voilà, venez comme vous êtes, venez avec les réponses aux questions qui sont les vôtres. N'apportez pas des réponses préformatées, habituelles, standards. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui vous êtes, quelles sont vos motivations et pourquoi vous voulez rejoindre notre école.